Salut tout le monde c'est Doggy et aujourd'hui j'ai décidé de vous offrir plein de cadeaux. Pour participer vous devez simplement vous abonner et commenter le nom de votre compte Epic Games. Pour que je puisse vous envoyer directement les skins, voici le gagnant de la précédente vidéo. Bref, nous allons voir 5 Youtubers Fortnite qui se sont fait arrêter. Et c'est parti ! Numéro 1, Mokeh Ici les Youtubers Mokeh tournaient une parodie Fortnite dans son appartement lorsque ses voisins ont appelé la gendarmerie. Il a réalisé beaucoup de vidéos dans ce format mais cette fois-ci les choses ont pris une tournure différente. Ça a commencé par une vidéo Fortnite classique pour sa chaîne à un cache-cache avec la gendarmerie. Il parviendra à les convaincre que ce n'est pas lui l'homme qui le recherche et ils finiront par partir. Ah vous ne connaissez pas le coup ? Non je ne savais pas, je vous ai dit que je viens de Paris là. Vous n'avez pas fait du véhicule ? Non, 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 non. Ah oui, c'est ça. On s'adore, ça ne passe pas lui. Non mais moi je ne sais pas, on ne sait jamais. Je vous posais la 12 secondes et puis voilà, on s'enchaîne. Bon allez, on va se faire un peu. Ah oui, il n'y a rien. Il y a la deuxième patrouille qui est arrivée. Quand je vous ai dit, j'ai peur de les filmer en fait parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez, je vais faire semblant d'ouvrir le capot ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la deuxième patrouille. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez. Ça craint, je regarde des gendarmes qui me suivent, qui me suivent, qui me regardent. Numéro 2, Kario. Kario est un YouTuber en faisant des vidéos sur Fortnite. Alors qu'il jouait avec un de ses abonnés en terrain de jeu, il réussit à lui faire perdre son calme. Il va alors rappeler la police, convaincu qu'il triche. Attends, mais dès que je te tue, tu vas me dire, moi j'appelle la police. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête de me soulever, j'appelle la police. C'est bon, t'es un tricheur, t'es qu'un tricheur. J'appelle la police. C'est bon, tu m'as saoulé, j'appelle la police. J'appelle la police, mec. J'appelle la police, tu vas dire, ouais, je suis en Fortnite. Je suis mort et le mec m'a tué, voilà. J'appelle la police, t'inquiète pas. J'aurais bien entendu ça. Vous êtes en relation avec le 17 police secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné. Mais t'appelles la police ? Tout est réservé au secours. Toutes demandes de renseignement peut-être obtenues en contactant le standard de la police. Par le numéro à 10 chiffres, j'ai dû rendre à la police. Ouais, donc les gars, comme je sais pas si j'ai le droit d'upload... Numéro 3, Game X13. Dans cette vidéo, Abdel se fait embarquer pour possession d'armes et pour agression. Et alors que tout laisse à croire qu'il s'agit d'une vraie arrestation, allant même jusqu'à citer des articles précis du code pénal, il s'agit en fait d'un canular fait avec ses abonnés. Bonjour, bonjour, c'est un police, police nationale. Bonjour, attendez, excusez-moi, deux secondes. On peut vous parler, monsieur, c'est Kim, c'est Arigui, c'est où ? C'est moi, c'est moi. Aux multiples convocations que vous avez reçues par rapport à l'histoire du flashball. D'accord. Vous savez un peu de quoi je parle ? Oui, mais non, je vois, je vois, c'est du flashball, le papier que j'avais reçu. Oui, c'est un paquet, c'est un paquet, c'est un paquet. On n'est pas, on est obligé de nous menotter, c'est la procédure, c'est pour votre sécurité, l'âme. Mais vous n'allez menotter personne. Non, non, mais il va venir, il n'y a pas besoin de nous menotter. À partir du moment où il coopère, il n'y a pas de menotter, il n'y a pas de menotter, il n'y a pas de menotter, il n'y a pas de menotter. Non, mais il va venir, il n'y a pas besoin de nous menotter. Non, oui, il n'y a pas besoin de nous menotter. Non, mais écoutez, écoutez, on sait très bien qu'il a agressé un policier civil. Nous, pour nous, on veut notre sécurité, simplement. C'est pour ça, d'ailleurs, on a terminé qu'à vous. Vous comprenez ? On en parle, on en parle. Si ça se passe bien, si on n'a pas de menotage, monsieur, je le mets dans ta garage, je fais ce que tu veux. Non, 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 nous, on ne peut pas être plus. Nous, on ne peut pas être plus. Mais il a tué quelqu'un, vous le menotez ? Non, il n'y a pas de tuer quelqu'un, monsieur, c'est comme ça. Non, non, il n'y a pas de tuer quelqu'un, monsieur, c'est comme ça. Non, non, monsieur, c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez un papier ou quoi ? Est-ce que vous avez rien de dangereux sur vous, monsieur ? Oui, je verra, je verra. Est-ce que vous avez un papier pour téléphone ? Est-ce que vous avez un papier qui dit que le procureur dit ? Là, je serai passé devant et après, on l'essayait. Vas-y, fais la ceinture, c'est un délire, voilà, c'est un délire. Pourquoi il va à gauche ? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas à droite ? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas à droite ? Numéro 4, monsieur Desmos. Nous avons déjà parlé de cet extrait dans la vidéo. sur les moments les plus effrayants de streamer Fortnite. Le 9 décembre 2018, alors qu'il a joué en live plusieurs heures à Fortnite, sa femme lui a demandé d'arrêter pour alors dîner, mais il refuse. La tension monte et ils finissent par en venir aux mains. Ce n'est que le début de l'histoire, puisque suite à cela, il fut persévi en justice pour violences conjugales. Les gens présents sur son live horrifiés préviennent les autorités. Il sera arrêté quelques heures après. C'est un peu comme la violence. Je disais que l'amès à l'autre. Je disais pas. C'est une dîner. C'est une journée. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada You can see the community showing, you know, that they care, especially most of them, believe it or not, were men. This is the room where it all allegedly unfolded. Families say that Luke locks himself away in this room behind his computer, playing games for six to eight hours a day and sometimes through the night. Monday was vowed to live here with his grandparents. They said he was too upset to talk. An AVO means he can't see his partner or kids. You should not have access to children and you should not be around a woman. No way. He can't show his face online, but he'll have to show it in court on Thursday. Get out of my f***ing light. For CBSN, I'm Kimberly... Numéro 5, Tefew. Alors qu'il streamait sur Fortnite, Tefew a reçu une visite quelque peu insolite. En effet, il a reçu la visite de la police. Il était en pleine partie avec son ami FaceClock lorsqu'il a commencé à entendre des sons de sirène dans sa rue. Il a donc délaissé sa partie pour surveiller la situation. Il revient quelques minutes plus tard, expliquant que deux policiers auraient été envoyés à sa maison. Il aurait donc été victime de swatting, une pratique consistant à appeler les services de police en leur faisant croire à la nécessité d'une intervention d'urgence. Le week, il a réussi à emporter la victoire royale dans cette même partie. Oh, shit, dude. Wait, why are they here? I don't know. What the f***? The Brazo guys are just doing art. What the f***? I wonder why they got called, bro. Bro, that was weird. Hello? Yeah. Your mic's muted. Okay, good talk. I can't hear you for talking. You want a porterhouse this on? Turn his own. Go, 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 go. Rift, rift, rift. No, no, no. Just come outside. All right. He's lit. I can't hear you for 13. Dude, what the f***? I was AFK like half that game. Yes, go die. Dude, why the f*** were the cops? Were they at your house? Because they were at my house. Were they at your house? Yeah. I thought they were coming to my house. Because they were shining slowly through my bathroom window. The cops were coming to my house and the Brazo guys were doing art in the middle of the street. And they were like, they calmed them down. Somebody obviously f***ing tried to swap me. Numéro 6, Rino Crunch. Rino Crunch est un YouTuber connu pour ses gameplays sur PUBG, Rust ou encore Fortnite plus récemment. Il s'est fait arrêter quelques mois avant la sortie de Fortnite en mars 2017. En effet, suite à une de ses vidéos publiées le 22 mars, il ne laisse aucun signe de vie et ce jusqu'en avril. Il publiera une vidéo le 13 avril où il dira qu'il a été emprisonné de manière humoristique. Le YouTuber Kim Star mènera son enquête et voilà ce qu'il va découvrir. What is up, DramaAlert Nation? I'm your host, Killer Kim Star. Let's get right into the news. Our first story is coming from a YouTuber known as Rino Crunch. Rino Crunch is very popular for playing games like, you know, uh, Battleground, PlayerUnknown, I think that's the name of it, Rust, Seven Ways to Die, you know, Survivor Games. Back on March 22nd, 2017, Rino Crunch uploaded a video and then he went missing. He was nowhere to be found anywhere on the internet. How the f*** are you guys? This is going to be my first game since, uh, since launch. I've been away, okay? I've been in jail for the past. No, I'm just kidding. I haven't been in jail. Maybe I have, who knows? I can't even mean. But as we looked more into it, it says assault with a deadly weapon, likely to produce GBI, sex penetration force, etc. Assault to commit mayhem, rape, etc. Now, I asked Rino Crunch on Twitter if this is all true and I'll get more into that in a minute. And some people were like, hey man, why are you doxing him? I'm not. But his name is very public on his own YouTube channel. Right in the description, his name is Aaron Warshaw. Now remember, Aaron Warshaw got arrested on March 23rd. And on March 25th, Rino Crunch's wife tweeted this, Hey Crunch Army, prayers much needed for our family at the moment. Yikes! Now listen, Rino Crunch was gone, right, from like March 23rd and he didn't come back until April 13th. And on April 12th, Rino Crunch's wife tweeted out, Thank you for keeping us in your prayers. Rino Crunch is coming home soon, boys. Even on Twitter, it was clear Rino Crunch was missing during this time because he tweeted on March 23rd and then didn't tweet shit until April 14th when he just said hi. Now because all this is so goddamn serious, Numéro 7, Formula. Dans cet extrait, ce n'est pas un YouTuber qui a été arrêté, mais son coéquipier. Formula est un YouTuber Fortnite qui a, durant une de ses parties, rencontré un adolescent ayant déjà été détenu. Il explique avoir été arrêté deux fois. Une fois après avoir volé un t-shirt et une seconde fois après avoir eu une conduite irresponsable sur la route. Il n'a pas été emprisonné étant donné qu'il n'a que 16 ans, mais a été condamné à des travaux d'intérêt général. How you doing, brother? Well, it's just chilling. How's your day been, man? My day's been good, brother. How about yourself? Pretty sh**. I got a 12-hour driving course. I got a complete beat. So, wait. Are you, like, trying to get your license or something? I'm not trying to get my license. I'm actually trying to keep my license from getting suspended. What'd you do? So, I may have drifted around it an off-duty cop. Ah. Yeah, so they don't like that too much, you know. Did you get arrested for that? I'm lagging way too hard. Damn, bro. That sucks. Hey, man. I wish you the best of luck with that. I just had to do this driving course in five days community service, and they're going to drop it. Oh, all right. That's not bad. At least you don't have to go to jail. I mean, I was in jail, but at least they let me out, eh? What, you went in jail? Yeah, no, I got arrested. Not too long, like 20 minutes. Oh, how was that experience? I've never actually been to jail myself, so I don't know what that's like. Well, it's happened to me twice, unfortunately. Oh, no, dude. What are you doing, man? What happened the first time? First time, you know, just come and steal him. Just I took a t-shirt from the store and I arrested me for it. No, dude. Wait, was it a good shirt at least? Was it Gucci? It was quick silver. Oh, come on, bro. If you're going to steal a shirt, bro, you might as well have it be a Gucci shirt. Might as well, eh? And I've got somebody on me. All good, it's all good. I'm coming to get you. Et voilà, les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, votre meilleur abonnement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.